Vous avez justement voulu revenir sur une affaire, une histoire d'antisémitisme qui agitait les Etats-Unis il y a déjà bien longtemps, c'était au tout début du XXe siècle. Oui, c'est ça. Le 27 avril 1913 à Atlanta, en Géorgie, donc on est au sud des Etats-Unis, quand est découvert le corps de la petite Marie Fagan, une jeune gamine de 13 ans, il est découvert dans l'usine où elle travaille, une usine qui fabrique des crayons. Alors, comme bien entendu, le directeur de l'usine, il s'appelle Léo Franck, c'est un jeune homme, il a 29 ans, est convoqué par la police pour discuter. Et là, tout de suite, il n'est pas bien perçu. Il n'est pas bien perçu parce qu'il vient de New York, on est en Géorgie, il a fait des études à l'université et il est juif. Mais on n'a rien à lui reprocher. En revanche, les soupçons se portent sur un balayeur, il s'appelle Jim Connay. Alors, lui, bien sûr, tout de suite, il y a des soupçons, mais pour se disculper, il a une idée de folie, c'est qu'il balance le nom du coupable. Oui, il dit le coupable, c'est Léo Franck, c'est le directeur et comme on le sait-il, il le sait parce que c'est le patron qui l'a payé pour déplacer le corps. Alors, qui est le coupable ? Est-ce le directeur ou est-ce le balayeur ? Et bien, commence dans la presse une énorme campagne antisémite. On est au sud des États-Unis, là où la ségrégation fait rage, on est en 1913 encore, et où on déteste autant les Noirs que les Juifs. Il y a un procès, donc longue enquête, long procès, et Léo Franck est condamné à mort. Le gouverneur de Géorgie récupère sur son bureau le dossier, il regarde un petit peu et il n'y a rien dedans, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Sinon, qu'il a été condamné parce qu'il était juif. Alors, que faire ? Le libérer, c'est compliqué parce qu'il y a quand même toute l'opinion publique du Sud. Alors, ce gouverneur a le courage de commuer la peine de mort en prison à vie. Et bien, à l'injustice se rajoute l'horreur parce que le 16 août 1915, c'est toute une bande de racistes, d'antisémites, qui prend d'assaut la prison où est enfermé Léo Franck, qui le sort de force pour le lâcher, et le pendre à un arbre avec des photos qui sont diffusées partout, c'est une véritable horreur. Cette affaire a un retentissement, évidemment en Géorgie, mais non, mais dans tout le pays, et même au-delà des Etats-Unis, au point que la communauté juive des Etats-Unis se dit qu'il est nécessaire de s'organiser pour répondre à l'antisémitisme. Et c'est dès 1913 qu'est créée la Ligue anti-diffamation, donc pour trouver une réponse. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que bien longtemps après, nous sommes en 1982, et un vieil homme, sentant sa mort venir, veut libérer sa conscience. Et il raconte qu'il y a 70 ans, il était gamin, il avait 13 ans, il travaillait dans cette usine qui fabriquait des crayons, il a tout vu, il sait qui est le meurtrier. Le meurtrier était le balayeur. Mais malgré ses révélations et malgré l'action de la Ligue anti-diffamation, Léo Franck, aujourd'hui encore, n'est toujours pas réhabilité. Comme quoi, il y a des vieux qui sont toujours si solides. Il y a toujours des militants qui se battent pour qu'ils soient réhabilités. Oui, toujours, toujours. C'est toujours des vraies campagnes. Mais juste pour terminer cette histoire un peu triste de désespoir, faisons un clin d'œil à la politesse du désespoir qui, elle, passe par l'humour. Maman, je vais faire une émission de télévision. Elle me dit, ah c'est formidable mon fils, tu vas faire une émission, je t'ai acheté trois cravates. Je n'ai pas pu mettre les trois, mais c'est comme ça, c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de possessivité un petit peu de la mère juive. Et on demande souvent la définition de la mère juive, et c'est très simple, c'est quand vous vous levez la nuit, quand vous revenez, votre lit est fait.